C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque, c'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. Et 68 maintenant ? 68, ça s'est bien passé. Comment ça a commencé 68 ? Pour moi c'est au début, mais tu sais au début il y avait les étudiants qui ont fait des trucs et puis... C'est pas des grèves ? Ça n'a pas commencé par les grèves dans les boîtes ? C'est d'abord les étudiants qui ont fait des manies, tout ça, et puis il y a eu un peu des violences contre les étudiants, ça a révolté tout le monde quoi. Alors finalement, les usines se sont mis en grève, la mairie s'est mise en grève, tout le monde s'est mis en grève, c'était formidable. Parce qu'on a épointé le matin, et puis il y en a qui restaient, moi on était tout le temps fourrés à la mairie. Et puis ça marchait bien, parce que tout était arrêté, et les gens ne râlaient pas tellement. Et nous on était encore payés. Alors on donnait la moitié de notre salaire pour ceux qui n'étaient pas payés. Alors il y en a qui faisaient un peu la grimace, mais écoute, nous on était payés, on avait de la chance. Alors du coup, c'est Joe Boulou qui a décidé qu'il n'y avait pas de raison qu'on soit payé quand on ne travaillait pas, donc la mairie ne payait plus les salaires après. Pendant 68, quand il y avait grève, les grèves n'étaient plus payées, alors qu'avant elles étaient payées. C'était idiot parce que ça aidait les autres. Et toi tu as fait, tu as, tu l'as vécu comment en 68, avec mère, avec une enfant, enfin mère seule, avec une enfant ? Et bien, on s'est arrangé avec les voisins, parce que les voisins, le monsieur faisait grève aussi, il travaillait je ne sais plus où. Et la maman était à, parce qu'il n'y avait pas d'école, et la maman elle ne travaillait pas. Et puis ma fille était bien amie avec, elle était à peu près du même âge. Alors du coup, puis de temps en temps, je les emmenais à la crèche, on avait fait une crèche à la mairie. Ah oui ! On les faisait... Mais vous avez vu si tu avais fait la crèche ? Alors la crèche, tu sais où elle était la crèche ? Non mais c'est des grévistes qu'ont fait la crèche. Ah ben c'était, bien sûr c'était pour nos enfants, il n'y a pas que moi qui avais des enfants. Alors on les emmenait, et tu penses, il y avait le parc, le point de Mistral pour les amuser. Il y avait un magnifique salon de réception à la mairie, avec d'énormes tapis, avec des tapis grecs, avec de la laine haute comme ça, des blanches. On les couchait dedans. C'était formidable. Mais ma fille n'a pas tellement apprécié, je l'ai su appris, elle n'était pas contente. Pourquoi elle n'était pas contente ? Et bien cette grève, ça ne l'a pas amusé elle. Parce qu'elle voyait moins sa maman ? Ben oui. Ou peut-être autre chose ? Elle avait 7 ans, elle n'était pas contente, mais enfin ça ne fait rien. Moi j'ai trouvé que c'était formidable, elle a vu d'autres copains, elle a vu des autres choses. Mais bon, bref, et 68, on a fait quand même un sacré truc, on a sorti, on a sorti les tableaux avec Ponsard, on a sorti les tableaux du musée. De quel musée ? Ben du grand musée de Place Père Verdun, du musée. Oui, d'accord. Tu penses ? Vous avez sorti les tableaux, mais comment vous avez fait ? Ben on était cherché les tableaux. Oui, mais ils sont, enfin, il y a des alarmes, il y a... Ben non, c'était le musée, c'était nous qui, pendant la grève, c'était les employés, les agents qui supervisaient tout. C'était nous, il n'y avait plus de chef de service. Ah oui, c'était vous les chefs en fait. Il n'y avait plus de chef. C'était vous les chefs. Et c'est nous qui s'organisions, c'était formidable. Il y a des gens qui étaient timides et tout ça, qui se sont révélés. Dans l'autogestion ? Ben oui, de prise en compte des choses, quoi. Il y a des organes-là qui ont changé, qui sont allés ailleurs, parce qu'elles ne pouvaient pas rester à la mairie, puisqu'elles étaient vraiment soumises à la mairie, donc elles sont allées ailleurs, travailler. Oui, dans d'autres mairies, où elles étaient devenues chef de service. Ah oui, parce qu'elles ne voulaient pas être en bête. Ben oui, c'était un peu mouton, tu vois. Et là, elles se sont révélées. C'était... Il y a des gens qui nous ont... Et puis alors, on a pris des précautions, on ne voulait pas mimer les tableaux. Ah ben oui. On ne les a pas pris les trop trop grands, quand même, ceux qui étaient comme ça. Et vous en avez fait quoi, ces tableaux ? On les a accrochés, tu sais ça, la mairie, il y a une balustrade ? Oui. Et on les a accrochés à la balustrade. Alors, on a pris des précautions pour ne pas les faire tomber. Ponsard, avec moi, entre les deux, on était bien précautions. Vous étiez tous les deux. Oui, on était plusieurs, mais c'était surtout Ponsard qui avait sorti les tableaux. Alors, on a attaché ça comme il faut. Et c'est à partir de ce moment-là, que dans les bibliothèques, ils ont loué des tableaux. Grâce à vous ? Grâce à ce que vous avez... Eh ben, on a sorti les tableaux, on pouvait les voir ailleurs qu'au musée. Ah oui. Alors, ce n'était pas ceux du musée qu'ils louaient, mais ils avaient des tas de tableaux. Alors, les gens pouvaient changer leurs tableaux de temps en temps, ils changeaient leurs déclarations dans les maisons. Au lieu de prendre des livres, comme ils prenaient des livres, ils prenaient des tableaux pour un certain temps. Du coup, vous avez, grâce à vous, grâce à l'autogestion et au Grévis, c'est ce que vous avez fait, vous avez ouvert la culture à tous. Eh ben, bien sûr. Et pas qu'il y ait une petite partie de la population. Tu vois, on a mis les tableaux dehors. Oui, c'est bien ça. Mais tu sais qu'on a fait les précautions pour ne pas les abîmer. D'accord. Et puis, en 1968 aussi, la mairie était devenue le centre où on pouvait avoir les animations. Parce que les gens qui étaient sur le tas, qui s'agraient sur le tas, ils s'ennuyaient. Ah oui. Alors, il y avait des discussions politiques, il y avait des gens qui disent, tu vois, des représentants des syndicats qui allaient expliquer des choses dans les usines. Ça, c'est aussi une indication syndicale. Et puis là, les pompiers nous ont fait des démonstrations et des cours sur le... C'est-à-dire qu'il y a eu des cours de secourisme. Avant, on n'en parlait pas, des cours de secourisme. Et là, on a découvert qu'on pouvait faire des cours de secourisme, que tout le monde avait droit de savoir comment soigner quelqu'un dans la rue, n'importe s'il y avait quelque chose. Alors, du coup, les pompiers allaient dans toutes... et en grève, hein ! Ils allaient dans toutes les... dans les usines, chez nous, partout, faire des cours de secourisme. C'était bien. Et après, maintenant, c'est devenu normal qu'il y ait des cours de secourisme dans les écoles, partout, hein ! Bon. Et puis, tous les gens qui avaient, par exemple, des photos ou des vidéos, enfin, c'était pas des vidéos, c'était des petits films, et bien, euh... ils allaient montrer leur... ce qu'ils avaient fait, et pourquoi ils avaient fait ça. Et il y a des gens... il y a des gens qui... qui étaient vraiment ternes et tout dans la vie, tu vois, on les voyait pas. Bon t'es chien, on a découvert qu'ils avaient des dons, ils avaient des photos magnifiques, ils avaient fait des... des tableaux magnifiques, ils avaient fait des choses très belles. On a découvert des... des petits groupes de... de musique. Personne ne connaissait. Alors, ils allaient aussi... il y avait des petits groupes de musique. C'est... et puis les étudiants se sont venus chanter. Alors, ils ont chanté dans le hall de la... c'est ça, la mairie, on nous avait... on avait donné à la mairie des... des... des lustres en... 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 en cristal. Et ça retentissait là-dedans, c'était magnifique. Alors, ils étaient sur les escaliers, ils chantaient, c'était bien. Alors, après, ils allaient chanter dans les usines. En fait, moi, quand je t'entends, quand tu me parles de 36, de 45, de 68, enfin, de ces gros mouvements, tu me parles toujours d'autogestion ? À chaque fois, il y a... je pense que le... le point... enfin, le fil rouge, c'est l'autogestion des... C'est que la base est capable de se gérer. Et à chaque fois, la base s'est autogérée, et à chaque fois, ça a émancipé... ça a émancipé les personnes, et c'est... Alors, pendant 68, à la mairie, on a obtenu... Donc, c'est la preuve que ça marche, quoi, d'autogestion ? Bien sûr ! Mais tu parles, c'est... c'est dangereux, bon... C'est dangereux pour quoi ? Ben, c'est dangereux, je te rends compte, les gens sont conscients de... de ce qu'ils peuvent faire... C'est dangereux pour qui ? Alors, pour les gens, tu parles des gens comme Macron, ça leur convient pas, ça ! D'accord ! À la mairie, on a obtenu... qu'on titularise des gens qui étaient paquetaires, on les titularise, on a fait titularis, je ne sais combien... Après, Gaston, il en a fait foutre en rire pas mal, mais en fait, ça fait, on avait gagné déjà des choses... On a obtenu que les pères aient droit au congé parental, comme les femmes... En quelle année ? En 68 ? En 68 ! Ils avaient droit de prendre une année... Par exemple, si les femmes avaient droit au congé, mais pas les hommes... Et bien là, ils ont eu droit au congé parental, ils ont découvert leurs enfants ! On a eu la semaine de 35 heures bien avant les autres ! Qui ont ? Ben, 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 la mairie, on a eu l'aspect de 35 heures, mais je sais plus les années... Le personnel de la mairie, quoi... Le personnel de la mairie, elle a l'aspect de 35 heures bien avant les 35 heures officielles pour les autres ! C'est quand même quelque chose de 68 ! Qu'est-ce qu'on a... On a eu des... Alors, le COS a quand même eu des choses aussi en avance... Le COS, tu peux nous dire ce que c'est ? Le COS... Ce qui... Le COS était tout récent, le COS, on l'a créé en 62 ! Mais ça veut dire quoi, le COS ? Le COS, le COS... Le COS, le COS... Parce qu'on n'avait pas de comité d'entreprise ! Hum... On a décidé qu'on aurait un comité d'entreprise comme les entreprises ! D'accord... D'accord... Enfin bon, ça a commencé à partir de... Parce que la mairie, on avait assez de prendre en charge le Noël des enfants de la mairie... Alors, il a dit... Alors, du coup, on a pris en charge... C'était la première chose ! Et puis, après ça, après les voyages et tout... Moi, j'ai fait des beaux voyages dans le Père aussi ! C'est... C'était extraordinaire ! Et puis alors... Mais... Ah non, c'est à Nicolas que j'ai raconté le... Le mariage ! Le mariage ! Parce que pendant la grève, on faisait pas de mariage ! Pourquoi ? Ben... Tout le monde était en grève ! Ah oui, donc tu n'avais pas le temps de te marier ! Donc, il n'y avait pas de mariage ! D'accord ! Puis un jour est arrivé deux petits jeunes mignons... On voudrait bien se marier... Mais... C'est la grève ! Oui mais... Oui mais... Nos parents, ils ne savent pas... On atteint un bébé, ils ne savent pas... On voudrait une finesse pendant... Pas trop... Pas trop prématuré ! Alors, on s'est regardé... Quand c'était après tous les pauvres... On a... On était trouvés Gileman, qui était un élu municipal... Ben c'est pas eux qui dirigeaient, c'était nous ! On lui dit, écoute, est-ce que tu peux... Moi je... Est-ce que tu peux... Moi je... Je le tutoyais, alors c'était dire... Est-ce que tu peux venir marier deux jeunes qui sont en... 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 Et puis ceux de la civile, ils étaient bien d'accord ! Alors... On a marié les deux jeunes pendant la grève ! D'accord ! Je vous savais ce qui était devenu par rapport aux parents, mais on n'a pas su... C'est les deux seuls jeunes qui ont été mariés pendant la grève ! Voilà ! Ils n'ont pas eu d'enfants trop prématurés, tu vois ! Oui, ça va ! Les parents... Ils étaient... L'honneur était sauf ! L'honneur a été sauf ! Mais en fait, maintenant... Maintenant... Maintenant, on n'en parlerait... C'est pas ce qu'elle a, ça avait... À ce moment-là, c'était encore... Bon... Oui... Et puis... Il y a des... On a fait des trucs... Là... De Gaulle avait dit qu'il ferait de Grenoble une ville rouge ! Ah oui, tu... Oui... Sanglantes ! Et nous, on ne voulait pas ! Et puis, ils avaient... En 68... En 68, il a dit ça à De Gaulle ! Oui, mais De Gaulle... Enfin bon, moi je n'aime pas mes parents, c'est autre chose ! Bon... Et puis... Euh... Ils avaient... Ils avaient mobilisé un tas de gens pour faire une manif... Une contre-manifestation ! Alors, écoute, on rigolait parce qu'ils passaient... Ils étaient tous en... Tous en bleu de travail, tu vois... Les ouvriers, ils étaient forcément en bleu de travail, voyons ! Et on leur avait acheté... Je ne sais pas à qui... Ils avaient pillé des gens... Il y avait des gens qui n'élèvent partout... On leur a payé des bleu de travail tout neuf ! Ils défilés en bleu de travail tout neuf ! Ils défilés en bleu de travail tout neuf ! Les ouvriers avaient des... Écoute, ils étaient ridicules ! Enfin bon, ça c'est encore autre chose ! Les bleu de travail tout neuf ! Moi je m'en rappelle ! Et ils étaient nombreux ? Non ! Non ! Et puis à leur attention, ils se disent... Non, d'un chien, s'ils attaquent la mairie ! La mairie ! Il y a que des fenêtres tout autour des portes ! On se dit... Non, d'un chien, qu'on va faire ? On n'a pas d'armes, nous ! Avec les pompiers, on avait... On avait regardé tous les... Les endroits, tu sais, pour les... Avec les lances incendies... Oui ! On avait tout repéré ça ! Ils nous avaient après s'en servir, tout ! Et puis on est... Si ils viennent, on... Les endroits, c'est incendie, on est... Et vous l'avez fait ? Ils ne sont pas venus ! Ah ! Ils n'ont pas... Ils n'étaient pas... Ils étaient prêts ! Ils ont eu peur, ils étaient... Ils étaient... Non mais on a fait ces trucs ! Ils avaient des beaux bleus de travail... Propes sur eux, quoi ! Ils ne connaissaient plus le travail... Ils sont indépendants ! Moi, ça m'a... Et puis... On... On était jour et nu à la mairie, hein ! On occupait la mairie, hein ! C'était... Vous dormiez sur le lieu de travail ! Alors, chacun son tour ! Bon, les hommes, ils étaient... Il fallait les masser ! Ils avaient touché mal à la tête ! C'était les femmes les plus résistantes ? J'en ai massé des têtes, ben ! Et bon, c'était... Et vous... Et vous, on s'occupait de vous ? Non ! Ou les femmes ? Non ! Personne ne s'occupait de vous ? Je sais ! Et vous étiez les plus mal payées ! Non mais c'était drôle parce que... C'est vrai que... Ils étaient... Ils étaient anxieux, quoi ! Ah ! Ils avaient peur ? Ben... C'était... On était responsable de l'Amérique, quand même, hein ! Il s'était... Il est chef de service, il n'avait pas droit à la parole ! C'était les agents qui... Ils étaient au même titre que les autres, tu vois ! Donc c'était... Ça se déroulait par vote ? Ben... C'était... Non ! Non, c'était marrant parce que c'était... Finalement... Le genre humain, il est quand même sympa ! Parce que... Si tu veux... Ça se faisait naturellement ! D'accord ! On échangé, tout ça... C'était... C'était pragmatique, quoi ! C'était... On avait besoin de ça ! C'est un peu les sources, quoi ! Par exemple... Puis... Par exemple... Ceux de la cuisine, ils faisaient à manger ! Ils faisaient à manger ! Mais ils faisaient à manger pour ceux qui restaient à la mairie, chacun leur tour ! Euh... Quel genre d'informations ? Ben... Ce qui se passait à... Dans la ville, quoi ! D'accord ! Et... Alors, je me rappelle... Je conduis la 4L de la mairie... Et puis j'allais les voir à ma banque ! Et c'était... Et puis alors les poubelles aussi... C'était un problème les poubelles ! Un mois sans les ramasser ! Et ben oui ! Et ben les grévistes ont ramassé les poubelles par mesure d'hygiène ! À un moment donné ! Mais toujours en grève ! Pas tous les jours, bien sûr ! Mais ils ont ramassé à un moment donné pour pas que ça traîne dans les rues ! Oui, donc il y avait une super organisation, quoi ! Il y avait l'organisation, puis une conscience quand même qu'il fallait... Il y avait des choses qu'on ne pouvait pas... L'hygiène, la santé, tout ça, c'était... C'était important ! C'était important ! Enfin bon... Une vraie solidarité, quoi ! Je sais pas, c'était... Ça coulait de source, quoi ! C'était... Enfin moi, je sais pas, j'ai vécu comme ça, mais... Je sais pas comment les autres l'ont vécu, j'en sais rien ! Et... Et comment tu expliques, toi... Après ça, après... La fin de la grève ? Oui, mais déjà... Moi, j'ai voté contre la fin ! Raconte-nous la fin ! Comment... Dans la fin, je sais pas, parce que c'était bientôt Pentecôte... Vous aviez obtenu des choses, quand même ! Ben oui ! En 68, il y a eu des... Il y a eu des conquis ! Oui, mais avant la grève, il y avait une vote, c'était Mendès France qui était passée... Et puis après la grève, ben... C'était Michelet, c'était la droite qui est passée ! Bon... Et ça, tu l'expliques comment ? Ben ça, les gens, je sais pas... Parce qu'ils avaient fait la grève et après ils en votaient... Enfin, comme s'ils étaient contre eux, mais ça c'est... Peut-être que je crois qu'on était un peu usés, qu'on a pas fait la... La... La campagne avec autant d'ardeur qu'avant... Donc euh... Oui, c'est... Parce que même aux présidentielles... Les présidentielles qui ont suivi, c'était Giscard qui est passé, donc euh... Non mais... Il est pas très à gauche... Non mais... De Gaulle était parti... Alors moi... De temps en temps, De Gaulle avait fui ! C'était du tonnerre ! Il fallait pas laisser revenir ! Alors moi je me suis dit, ben il faut continuer la grève jusqu'à vraiment qu'on... Jusqu'à tout, quoi ? Tu voulais continuer la grève... Ben non parce que euh... Si tu veux, on n'était pas... On n'était pas abouti... On n'avait pas abouti à tout ! C'était pas net ! Et je sais pas ce qu'il s'est passé, les gens devaient être là et tout ça... Au vote, c'était votre reprise du travail ! Alors la reprise du travail... Il fallait faire une réunion générale de tout Grenoble et des environs ! Où l'affaire ? Et ben au salle de... Qui est maintenant le stade... Le grand machin là... Qui était la grande patinoire énorme... Qui n'est plus une patinoire parce que... Ça c'est... Le Palais des Sports ? Et 8 cm maintenant de différence d'un côté à l'autre alors... La glace un peu plus à faire ! C'est le Palais des Sports non ? Le Palais des Sports oui ! L'ancienne patinoire oui ! Oui ! Alors le Palais des Sports c'est nous qui avions la clé ! Et la mairie ! C'était la mairie à ce moment là ! Parce qu'après c'est passé dans une... L'association Miche enfin... Alors avec Fournier... Jacques Fournier... Qui était aussi la CGT bien sûr ! On avait la clé... C'était lui qui était dans... Qui était au service qui avait ça... Donc... Il était pas chef de service mais il était dans... On avait la clé... Il avait la clé dans la main... Et puis... On allait ouvrir la porte... On disait bon sang ! Il y avait tout le monde qui était dehors ! On s'est dit bon sang ! Pour que personne ne fasse partir un pétard ! Alors... On est allé doucement ouvrir la porte... On disant... Il n'y a pas la ruée ! Et voilà... Puis... Les gens sont rentrés calmement... C'était plein 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 partout ! Ça à ce moment-là... C'était pas encore bien... Il y avait 14 000 places autour... Plus... Plus tout par terre... Mais c'était bourré, 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 bourré... C'était bon sang ! Il n'y a personne qui m'a laissé là-dedans ! Tout s'est bien passé... Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de pétard... Il n'y a rien eu ! Et puis voilà... Puis on a voté la fin de la grève ! Et puis voilà... D'accord... Ah ben nous on est quand même... À l'Amérique... On avait compté pas mal de choses... Sur le plan général aussi... Oui c'est peut-être... Mais il y a quelque chose qui m'a fait choquer... C'est qu'il y a eu 10% d'augmentation des salaires ! C'est bien ! Et ceux qui gagnaient... Qui gagnaient... Eux... Un petit salaire... Ils ont eu une petite augmentation... C'est qu'il y avait des gros salaires ! Ben les gros salaires... Ils ont eu dans le monde de l'expertension... Le salaire des petits ! Oui ! J'étais pas contente ! Mais non c'était pas normal que... Plus les salaires étaient gros... Plus ils avaient que... C'était pas... Moi je ne comprenais pas ! Tu voulais... Toi tu aurais voulu un... Un plancher... Ben afin que... Les petits salaires... Il y ait une augmentation un peu plus élevée... Que les énormes salaires... Parce que... Les salaires hors de la mairie... Parce que... La mairie... Euh... Mais même à la mairie... Moi je trouvais que... C'était pas juste ! Mais bon... C'était voté comme ça ! Et... Et... Mais ça a changé après là... Il y a eu beaucoup de choses qui ont changé d'un... Et elle a duré combien de temps... Euh... Il a duré combien de temps ce mouvement en 68 ? Vraiment ? Réellement ? Trois semaines ! C'est tout ! Enfin c'est presque un mois quoi ! Qu'un mois ? Enfin... Ça n'a pas commencé en 67... Les... Les mouvements... Ah ben les mouvements... Il y a eu des mouvements... En 57... En 53... Pour la... Pour la sécurité sociale... Pour les mutuelles... Pour les... Il me semble que... Ça a commencé en 67... Les... Les premières grèves... Et ça a commencé... Moi... On est allé à Paris... Je ne sais plus... On est allé deux fois à Paris... Pour les mutuelles... Je ne sais même plus en quelle année c'était... On était des... On était plus d'un million... Il y avait les... Il y a... C'était les cheminots qui... Qui faisaient la... Qui faisaient la maintenance... Qui faisaient l'arrivée des trains... Qui faisaient l'arrivée des trains... Qui faisaient l'arrivée des trains... Toutes les trois minutes... Il y avait un train qui arrivait... Il fallait... Il fallait descendre vite du train... Pour vite qu'un autre train puisse venir... Et... On était... On était... Je ne sais même plus où on était... Parce qu'il y avait trois grands boulevards... Qui étaient pleins... Pleins... Et nous on attendait plus de quatre heures... Au boulevard... Avant de démarrer... Les autres prenaient déjà le train... Mais on n'avait pas encore démarré... Tant qu'il y avait du monde... Il y avait trois boulevards... C'était des manifs... C'était... C'est là où j'ai bu du coca... Mais j'ai cru que... Oulala... Là aussi le coca... Pendant les manifs... Mais non... Parce que j'avais soif... Depuis qu'on avait quatre heures sans bouger... Tu sais... Il fallait être patiente... Il fallait être patiente... On discutait... Mais quand même... Et j'avais soif... Et la buvette de la CGT... Elle n'avait plus que du coca... Tout le reste était parti... Ah... C'est parce que tout le reste... C'était déjà parti... Oui... Du coup... Tu as buqué le coca... Et alors... J'ai bu du coca... J'avais les gens qui faisaient ça... Je ne pouvais plus parler... Ah oui... C'était temps que je parle... Mais tu vois... Il y avait des... Avant 68... Il y a eu des tas de choses... C'est pour ça... Je me dis... Il y a eu des manifestations... Parce que pour la sécurité sociale... Pour les mutuelles... Pour le... Mais bon... Puis 68... C'était un aboutissement... Parce qu'il n'avait marre... En 68... C'est l'aboutissement... De tout ce qui s'était passé... Ben oui... D'accord... C'était l'attaque déjà... De pas mal de choses... D'accord... Et puis après... Ben ça a continué... Mais c'était pas... Alors en 68... On avait fait une réunion... De toutes les assistantes sociales... Ces assistantes sociales... Est-ce qu'on a le droit... De faire grève ? Ben je dis... Ben oui... Vous êtes payés comme les autres... Vous êtes salariés comme les autres... Alors on avait fait une réunion... Départementale... À la MJC... De... Du village olympique... Et... Et... Il y avait du monde... Mais seulement il fallait tourner ça... De façon à ce qu'elles... Est-ce qu'elles acceptent... Si tu veux... Alors qu'avec des copains... On avait tourné un texte... Je ne sais pas où j'ai passé ce texte... Pour la présentation... Pourquoi la grève... Et comment... Et tout ça... De façon à ce que ce soit accepté... Par les assistantes sociales... Parce qu'on était 3 ou 4... Assistantes sociales... CGT à ce moment-là... Puis les autres... Il y en avait une ou deux... À la CFDT... Et encore... Alors j'avais dit... Écoutez... Vous apportez... Tous les syndicats apportent... Et puis... Vous adhérez... Où vous voulez... Mais vous adhérez... Mais ça n'est pas... Il y en avait une quinzaine... Qui avaient adhéré... Quand même... C'était pas beaucoup... Mais c'était... Sur combien ? 15 sur combien ? Ou une soixantaine... Bah... C'est... Enfin bon... Ça fait rêver aujourd'hui... Enfin bon... Tu vois... Moi j'ai dit... Il faut vous tromper... Quelles syndicats elles veulent... Mais qu'elles se syndiquent... Ça n'a pas trop marché... Bah si... 15 sur 60... Ça peut dire que ça marche... Mais tu sais... Elles sont partis... C'est parti ! Sous-titrage ST' 501